Bel et bien une enquête publique sur l'ingérence étrangère au Canada. C'est une juge du Québec qui va la présider. Raymond, le gouvernement Trudeau, on a fait l'annonce aujourd'hui après plusieurs mois de controverses. Oui, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est finalement la juge Marie-Josée Hogg qui a été choisie, Sophie. Elle fait l'unanimité parmi les partis politiques ici à Ottawa. Mais elle devra travailler très vite parce que son premier rapport est attendu dès le mois de février prochain. C'est très honorable le premier ministre. Après y avoir résisté pendant des mois, le gouvernement Trudeau confirme la tenue d'une enquête publique sur l'ingérence étrangère dans les élections canadiennes. On comprend l'importance, je pense, de donner une assurance aux Canadiens que les institutions démocratiques sont en santé. C'est Marie-Josée Hogg, juge à la Cour d'appel du Québec depuis 2015, qui présidera l'enquête. Un choix qui fait l'unanimité au Parlement. On a accepté avec tous les partis la nomination de Mme Hogg. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, les partis, on va travailler, ça ne veut pas dire... La juge Hogg, très, très bon choix. Une femme compétente, rigoureuse, avec une renommée qui est sans contredit. Il faut dire que contrairement au printemps, quand l'ex-gouverneur général David Johnston a été nommé rapporteur spécial sur la question, les partis d'opposition ont cette fois-ci été consultés. On est extrêmement confiantes qu'elle va être capable de faire le travail. La juge Hogg a pour mandat d'examiner l'ingérence de la Chine, de la Russie et d'autres acteurs étrangers lors des deux dernières élections fédérales. Cela fait suite à des reportages à l'effet que Pékin aurait eu recours à divers stratagèmes pour notamment assurer la défaite de certains candidats et l'élection d'un gouvernement libéral minoritaire. Ça va être intéressant de peut-être avoir cette perspective beaucoup plus neutre et peut-être moins partisane, on espère. La juge Hogg devra produire un rapport intérimaire dans un peu plus de six mois, soit d'ici la fin février et un rapport final d'ici décembre 2024. Mais à quel point son enquête et ses conclusions seront publiques? Le gouvernement prévient déjà qu'une partie du contenu pourrait être classifiée, mais dit que ce sera à la juge de trancher. Elle a toute l'indépendance nécessaire pour arriver à ses conclusions. Évidemment, le gouvernement va s'assurer qu'elle a accès à tous les documents nécessaires aussi. Le gouvernement a eu du mal à trouver une personne pour présider cette enquête. Plusieurs magistrats, nous dit-on, ont décliné à la suite de la mésaventure de David Johnston. C'est le 18 septembre que Marie-Josée Hogg doit amorcer son mandat. Raymond Filion, TVA Nouvelle-Ottawa.